Salut à toi, je suis Mayla, éducatrice Montessori mais également responsable technique de crèche. Je suis ici pour te parler à nouveau du sommeil et je vais te donner 6 conseils pour faire en sorte que ton bébé arrête de dormir exclusivement sur toi. Si tu es dans cette vidéo, c'est que ton bébé actuellement ne parvient à dormir que sur toi avec un contact vraiment physique très important. Pour commencer, je vais te dire qu'il y a deux possibilités parce qu'en soi, ce n'est pas grave. Soit tu continues à faire dormir ton bébé sur toi pendant un certain temps, c'est qu'il en a peut-être besoin et dans ces cas-là, tu verras au fur et à mesure du temps comment ça évolue, s'il arrive à se détacher ou pas, s'il n'y parvient pas, il faudra peut-être travailler dans ces cas-là ça avec lui. Et si jamais tu vois qu'il y a des évolutions, c'est que juste qu'il en avait besoin pour se rassurer dans les premiers mois de sa vie et qu'ensuite ce sera fini. La deuxième solution, c'est que dans ces cas-là, on va travailler ça. Déjà, ensemble avec cette vidéo, on pourra creuser un petit peu plus grâce à ma formation si tu le souhaites, mais dans ces cas-là, on va devoir le travailler parce que peut-être que tu es fatigué, que tu n'es pas en capacité de rester avec ton bébé pour qu'il dorme sur ton corps. C'est malheureux, mais c'est comme ça et on va le travailler. Dans cette vidéo, on va bien évidemment voir la deuxième solution et donc l'aide. Donc ça veut dire qu'on va accompagner ton bébé pour qu'il puisse trouver un endormissement autonome. Donc là, ce n'est pas un accompagnement naturel, c'est un accompagnement qui n'est pas un accompagnement forcé, mais plus ou moins parce qu'on va du coup travailler avec lui, mais en douceur. Moi, je suis toujours dans la douceur. Le but, c'est que ton enfant se sente bien et que toi aussi, tu puisses bien te sentir. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche. Cette petite cloche te permettra de recevoir des notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, si elle t'a plu ou si tu as envie de me parler, me envoyer des questions, essayer de communiquer, n'hésite pas à laisser un commentaire et un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et ça peut m'aider dans mon travail. C'est parti ! Allons voir comment ça se passe du côté du sommeil de bébé. Premier conseil, on va surveiller les fenêtres d'éveil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fenêtres d'éveil ? Déjà, il ne faut pas confondre temps d'éveil et temps d'activité. Lorsqu'on va observer le temps d'activité, c'est un petit moment sur son temps d'éveil. Parce que dans le temps d'éveil, on va également avoir le change, l'alimentation et la phase aussi d'activité quand même. Donc forcément, les signes de fatigue peuvent également apparaître lors du repas comme lors du change. Et donc ce temps d'éveil englobe tout ça. Pour les nouveaux-nés, on va avoir des fenêtres d'éveil très courtes, entre 45 minutes et 60 minutes. Après, bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des bébés qui vont dormir beaucoup plus longtemps et il y a des bébés qui vont beaucoup moins dormir. Dans tous les cas, on va faire en sorte que les fenêtres d'éveil ne soient pas trop longues. Et donc, d'accompagner bébé le plus rapidement possible dès les premiers signes de fatigue. Et pas quand il est vraiment fatigué. Le tout, c'est d'observer pour trouver le bon moment pour l'accompagner dans son lit. Conseil numéro 2. On va revoir l'environnement de ton bébé. Alors quand je dis revoir l'environnement, c'est qu'on va revoir l'environnement de sauvage, là où il va dormir. Donc soit sa chambre, soit ta chambre à toi, où tu as installé un petit endroit pour qu'il puisse dormir. Ou alors même le code de dos. Ça marche aussi pour les familles qui font du code de dos. Si ton bébé est bien à l'aise sur toi et qu'il ne parvient pas à trouver du confort dans son lit, même si vous êtes en code de dos avec lui, c'est qu'il y a peut-être un souci au niveau de l'environnement. Dans ces cas-là, je t'invite à observer cette pièce pour savoir s'il n'y a pas trop de lumière, s'il n'y a pas trop de bruit, s'il n'y a pas d'exposition peut-être aux ondes aussi un peu trop fortes. Parce que ça, il faut y penser. Ça peut être dérangeant pour bébé. Et aussi si le matelas est correctement mis, s'il est suffisamment dur, pas trop mou, s'il n'y a pas d'éléments extérieurs qui vont venir entraver le bien-être de ton bébé. Encore une fois, il faut que tu observes, que tu analyses et que tu trouves la solution par toi-même. Conseil numéro 3, on va y aller step by step. En gros, ce que je te dis, c'est de ne pas en demander trop à ton bébé dès le départ. Si ça fait plusieurs mois que ton bébé s'endort sur toi, dans ces cas-là, il ne faut pas t'attendre à ce que ce soit un changement radical, comme ça du jour au lendemain. Non, c'est pas possible. Déjà, petite astuce que je peux te donner, c'est de commencer par lui proposer son lit plus tôt sur la première sieste de sa journée. Sensément, il a passé une bonne nuit, il est plus reposé. Et dans ces cas-là, le matin, il sera plus en forme et plus apte à pouvoir travailler le fait de se sentir bien dans son lit. Généralement, c'est une heure après le réveil. Tu devrais pouvoir t'en sortir. En tout cas, si c'est pour un nouveau-né. Après, si tu sens que ça risque d'être compliqué pour lui et compliqué pour toi, dans ces cas-là, remet à demain, c'est pas grave. Bref, on y va en douceur. Conseil numéro 4, on va remplacer les associations du sommeil. Pour t'expliquer cette étape-là, je vais te parler d'une petite expérience que j'ai eue à la crèche où je travaille et avec une famille qui a dû beaucoup travailler sur ce point-là. En tant que jeune parent, parfois, on a un petit peu de mal à savoir quand vraiment donner à manger à l'enfant et à vraiment reconnaître les pleurs de son bébé. Surtout les premières semaines parce qu'on a tout à apprendre. Dans ce cas-là, ce bébé, dès qu'il se réveillait la nuit, ses parents lui donnaient à manger. Et c'est là où il faut faire attention, c'est qu'il n'en avait pas forcément besoin. Sauf que si dès qu'il se réveille, on lui donne un biberon de lait ou alors la tétée, il va faire une association de se dire « je me réveille, donc je mange ». Donc forcément, s'il a des micro-réveils dans la nuit, il va avoir besoin de manger. Et donc ça, forcément, ça a un lien sur le fait qu'il puisse être sur toi parce que du coup, surtout si c'est pour la tétée, il va avoir toujours une présence avec lui au moment de sa nuit. Et même pour les moments où tu vas lui donner le biberon, dans tous les cas, il sera dans tes bras, donc il y aura un contact physique un peu plus important. Dans tous les cas, il faut que tu observes, que tu te questionnes, que tu essayes de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Peut-être que c'est une mauvaise association du sommeil. Et enfin, le cinquième conseil, ça va être d'y aller progressivement, mais sûrement, il faut y croire. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'on est sur un apprentissage qui peut être lent. Mais le but, c'est que ce soit serein, doux et surtout très protecteur sur tout ce qui va se passer à l'intérieur du corps de ton bébé. C'est ce qui va lui permettre de se construire aussi en tant que personne. Ce n'est pas parce que la première technique que tu auras mise en place n'aura pas fonctionné qu'il faut t'arrêter tout de suite. Tu peux soit prendre cette technique, soit en utiliser une autre. Dans tous les cas, n'arrête pas tes efforts, il faut que tu continues. Si tu as choisi cette voie-là, c'est que c'est pour ton bien et pour suite de ton bébé. Par contre, si tu veux revenir en arrière vraiment et que du coup, tu te dis si, je vais pouvoir en fait le garder sur moi et c'est pas grave, c'est ok pour moi, et bah c'est ok. Sixième et dernier conseil, la base de la répétition. En tant qu'éducatrice Montessori, c'est tout à fait normal que je te parle de répétition. C'est un concept très important dans cette pédagogie. Quand on va apprendre quelque chose, forcément, on va avoir besoin de le répéter encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Même en tant qu'adulte, en tant que pianiste, je sais que pour pouvoir intégrer une partition, pour pouvoir travailler un morceau, il faut le pratiquer encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et bah avec les bébés, c'est la même chose. Et si ça vaut pour une acquisition dans les mouvements, dans les mathématiques, le français, etc, etc, et bah ça vaut aussi pour le sommeil, pour la discipline aussi, faut le dire. Mais bon là, le sujet, c'est le sommeil. Donc vraiment, répète les choses encore et encore et en plus du fait que ça va pouvoir l'aider à se construire, ça va aussi le rassurer. Dans la pédagogie Montessori, c'est ce qu'on dit, la répétition, l'ordre, ça rassure l'enfant. En conclusion, ne perds pas espoir, ça va bien se passer, tu vas y arriver et ton bébé va y arriver aussi. Même si pour la première sieste, il n'y arrive que pour 5 ou 10 minutes, c'est pas grave, il n'y a pas de petites victoires, il n'y en a que des grandes. Aussi, n'hésite pas à en parler. Tes proches sont là pour t'épauler, même si c'est ton voisin. Il ne faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un de l'extérieur, même si c'est juste pour en parler en fait. Le but, ce n'est pas que les personnes soient là pour te donner des conseils, mais vraiment qu'elles puissent t'écouter. Ou t'aider aussi dans la vie du quotidien. Ça, ça peut être une grande aide. Dans tous les cas, tu as le droit de te sentir perdu, tu as le droit de te sentir seul. Il ne faut pas hésiter à communiquer et surtout à essayer de retrouver confiance en toi pour accorder ta confiance aussi en ton bébé sur ses capacités. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu. N'oublie surtout pas que tu es un super parent, que tu vas vraiment y arriver. Mais c'est tout ce qu'il faut que tu gardes en tête. Parce que la base dans l'accompagnement, dans ton enfant, c'est que tu te sentes bien et en confiance. Alors n'hésite pas à te booster de confiance en toi tous les jours, à chaque moment. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, je te dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Sous-titrage ST' 501